Le bois de réemploi avec des petits tasseaux, tout droit sortis de chez Cyclades, des poignées en chaîne de vélo, disques de freinage et pattes de dérailleur, étriers de freins. La lutibon qui est utilisée, c'était celui qui avait servi à faire les publicités pour le Tour de France quand il est passé en Charente-Maritime il y a quelques années. Donc j'avais récupéré le dibon à la Philippe. Il faut juste que je le retrouve parce que le pauvre, je ne sais plus dans quel tiroir je l'ai mis. Léopoldine, bonjour ! Bonjour Thibault ! La dernière fois qu'on s'est vu Léopoldine, tu étais en campagne de financement participatif pour financer la superbe remorque qui est derrière toi. Ça y est, elle est arrivée. Donc cette campagne a fonctionné, beaucoup de contributeurs ? Oui, c'était il y a quasiment un an tout pile, puisque c'était en mars de l'année dernière, mars 2023, 109 contributeurs. J'ai récolté 7 450 euros. Donc j'ai une campagne bien réussie, bien prenante et vraiment super. Donc il m'a même permis d'avoir des contributeurs pas du tout du coin. Donc c'est vraiment comme quoi ça a touché du monde. Le petit truc qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai aussi eu des contributeurs, des personnes qui m'ont hébergée pendant mon Tour de France à vélo, qui ont suivi un peu mes aventures et qui ont participé. Donc vraiment comme ça, c'est bien. Il y a beaucoup la famille qui a participé, les amis, les contributeurs extérieurs et ces gens qui m'ont hébergée. Donc c'est une chouette campagne menée sur J'adopte un projet, que je remercie d'ailleurs pour l'accompagnement, grâce à qui j'ai pu construire la carriole. Alors ça a permis non seulement de financer la construction en bois de réemploi, mais aussi d'acheter le vélo et le socle de la remorque. Et donc cette remorque, financement participatif, campagne réussie, il n'y avait plus à se lancer, à la construire. Comment tu l'as fait de construire cette remorque ? Alors c'est vrai qu'au début, quand j'ai lancé ma campagne, je m'étais dit que j'allais faire ça dans mon garage. Alors moi, je n'avais jamais touché une scie, je n'y connaissais rien du tout en bois, en visserie, en rien du tout. Je partais de zéro, mais alors zéro. Et j'ai découvert du coup l'atelier Cyclade. Super, c'est un tiers lieu qui accompagne les porteurs de projets, donc de l'économie sociale et solidaire, pour réaliser leurs projets. Donc je suis allée les voir un jour, je leur dis, waouh mais c'est super, vous avez plein d'outils, vous avez des scies, vous avez tout pour faire de la menuiserie, vous avez de quoi faire de la gravure sur bois, et en plus, vous avez les compétences et le bois de réemploi, parce que c'est aussi une recyclerie. Donc ils récupèrent tous les matériaux qui sont en chute dans les entreprises alentours, plutôt que de les jeter à la déchetterie. En fait, ils gardent ce qu'ils peuvent être gardés. Donc cette carriole que vous voyez là, ce n'est que du bois de réemploi. Donc ce n'est pas le bois le plus léger, elle fait 140 kg, vide. Mais voilà, moi je partais avec des grands panneaux que j'ai dû découper à la scie sur table. J'ai été accompagnée par toute l'équipe, et particulièrement par Pierre-Vincent, que je remercie aussi. Voilà, donc elle est faite en dibon pour le bas, et en bois d'hiver réemploi pour le tour, tasseau pour les jointures. Et j'ai pris des petits objets de vélo que j'ai réparés, qui étaient des chutes, en gros, du matériel qui n'était plus réutilisable, pour faire les poignées. Voilà, donc ça m'a pris trois mois. On va faire le tour tout à l'heure, tu nous feras faire une petite visite, et puis avec quand même un vélo, là tu ne peux pas avoir le vélo que tu as d'habitude, pour emmener l'engin, tu as dit quoi, 140 kg ? Oui, 140 kg vide. Donc c'est un petit moteur électrique quand même. C'est ça, tout à fait. Oui, c'était sûr, il fallait que j'ai un vélo cargo pour pouvoir tracter ça. Donc ça a été le choix que j'ai fait, donc ça a été tout en vélo, la Rochelle, du coup que j'ai pu commander ce vélo. C'est véloé, une marque italienne. Il est sympa, c'est ce qu'on appelle un mid-tail, c'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait les long-tail comme on peut en voir souvent avec tous les enfants derrière, c'est un tout petit peu plus court. Donc moi, c'était parfait, ça rentrait nickel pour la carriole. Le moteur, c'est un moteur Bosch, donc assez puissant, j'ai pris vraiment le plus puissant pour pouvoir tracter la carriole, même une fois qu'elle sera pleine. Voilà, donc j'en suis très contente. Je l'ai pu le tester tout l'hiver. J'ai fait pas mal de petites routes avec pour tester en charge et même sans charge. Ça va, ça se conduit. Bon, j'imagine qu'on ne conduit pas de la même manière que quand on est toute seule à vélo. Non, carrément pas. Non, non, ça se conduit très bien, mais c'est sûr que dans les virages, il faut faire gaffe quand on engage un virage et surtout les petits poteaux aux apports des pistes cyclables. J'ai perdu une petite... De l'autre côté, ça ne se voit pas, mais j'ai perdu un petit tiroir comme ça, il est passé trop près d'un poteau et pink. Mais donc, c'est un coup de main à prendre. Puis c'est des enseignements pour la version 2 de la remorque. Et oui, il y aura une V2, oui. La campagne réussie, la remorque est construite. Maintenant, il ne reste plus qu'à tenir la promesse qui était de faire de l'atelier de réparation véno un peu itinérant. Alors là, la saison va commencer à se lancer au mois d'avril à La Rochelle. On est au 9 coworking minime. C'est la première fois de la saison que tu sors la remorque. Et oui, ça y est, elle voit le jour. Pour la première fois en 2024, elle était un peu en hivernage dans un hangar puisque jusque maintenant, la météo ne me permettait pas forcément de pouvoir faire des ateliers extérieurs. Et là, ça y est, je me lance. Donc oui, maintenant que tout est construit, que tout est financé, là, je suis obligée de tenir mes promesses. Alors, là, pour l'instant, le planning est en cours de construction. Donc, il va y avoir les samedis matins au marché central de La Rochelle. Ça, c'est sûr. À partir de mi-mai, fin mai, voilà, en fonction de la météo. Ensuite, j'ai toujours trois jours chez Service Cycle à La Rochelle. Donc, les mercredis, jeudi et vendredi, c'est avec Service Cycle, pour le coup. Le samedi avec ma cariole et après, à voir pour le lundi, mardi, mais j'aimerais bien, peut-être travailler avec des bars sur La Rochelle ou des guinguettes ou des lieux un petit peu emblématiques, surtout pour la saison. Mais là, voilà, c'est un peu, c'est en cours pour l'instant. L'idée, c'est que les gens puissent venir au travail, faire ce qu'ils ont à faire et plutôt, pendant ce temps-là, tu t'occupes... Ouais, exactement. C'est ça. Soit au travail, soit avec les bars, pour le coup, ils viennent boire un petit verre et pendant ce temps, moi, je fais les réparations. Ouais, c'est ça. C'est l'idée. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais faire passer ? Je pense que le message, ça reste vraiment le même que celui que j'avais dû dire à ma précédente ITW avec toi. C'est que vraiment, quand on a envie de faire quelque chose, il ne faut pas se mettre des barrières, même si on a l'impression que ça va être compliqué. Si on a vraiment envie de le faire, ben, on le fait. C'est-à-dire que moi, là, j'avais vraiment aucune compétence, aucun, que ce soit mécanique, que ce soit menuiserie, que ce soit vélo. Il y a encore trois ans, j'y connaissais, mais rien, j'en avais même pas. Donc, comme quoi, c'est vraiment possible. Quand il y a quelque chose qui nous plaît, ben, je pense qu'il faut vraiment se mettre à fond dedans. Pas se mettre de barrière, s'écouter soi-même. Et puis, moi, mon truc à moi, c'est toujours faire ce qui me fait envie, toujours le faire avec envie. C'est-à-dire que si à un moment, je sens que je dois me forcer à faire quelque chose, ben, c'est que c'est pas la bonne chose. D'ailleurs, est-ce qu'il te reste du temps pour faire un petit peu les aventures que tu faisais à l'époque à vélo ? Ah oui, ben, alors, est-ce qu'il me reste du temps ? Moins, c'est sûr. Mais je me garde toujours du temps pour continuer à faire ça parce que, ben, moi, c'est ce qui me plaît plus que tout. Ce qui me plaît, c'est de voyager à vélo. Mais, bon, ben, il faut quand même des sous, mine de rien, pour se loger, pour manger. Donc, j'allie l'utile à l'agréable. Je travaille dans le vélo pour pouvoir partir en vacances à vélo. Cette année particulièrement, je me suis un peu plus tournée vers les courses alors qu'avant, c'était vraiment juste le voyage tranquille, posé. Là, j'ai voulu tester un peu des cyclo-sportives et des courses un peu plus ultra. Notamment, la semaine prochaine, je pars pour 800 km de vélo en 8 jours, relié Metz à Amsterdam. Voilà, ça va être une toute première pour moi. On ne dirait pas comme ça, mais j'ai super peur d'aller faire ça parce que ça veut dire bivouac, ça veut dire grosse distance et je n'ai jamais fait. Mais, voilà, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de voir. Et puis, c'est pour ça que, du coup, je ne lancerai la saison que mi-mai puisque, avant ça, je serai encore sur les routes. Et alors, tu disais à bivouac, pour cette grande aventure, ça veut dire que tu pars avec la tente dans les sacoches et tu te débrouilles pour te loger ou il y aura quand même des endroits étapes où les cyclistes peuvent... Il y a une seule grosse étape au milieu du parcours, mais, entre les deux, ben non, c'est bivouac sauvage. Donc, voilà. Bon, je vais essayer de trouver d'autres coureurs pour être avec eux et ne pas être toute seule. Ça va être sympa, en vrai. Je pense que ça va bien se passer, mais là, pour le coup, fou ! On te souhaite bon courage. Merci. On fait un tour de la revoir ? Allez, un tour de la revoir. Voix de réemploi avec des petits tasseaux tout droit sortis de chez Cyclone. Des poignées en chaîne de vélo, disques de freinage et pattes de dérailleur, étriers de freins. Après, que te dire ? Alors, mis à part que, il y a encore des ajustements à faire puisque c'est une version 1, j'ai rempli des mousses à l'intérieur pour pouvoir faire les traces pour mettre les outils. Donc, ça, voilà, c'est le prochain gros chantier. Voilà. Et alors, tu m'as dit qu'on pouvait voir la tête de cycliste émérite dans le fond de tiroir. C'est original, comme... C'est original. Il faut juste que je me rappelle dans quel tiroir c'est parce que j'en ai tellement que, du coup, je sais, vous trois, normalement, ils sont par là. Hop, là. Parce que, oui, effectivement, l'aludibon qui est utilisé, c'était celui qui avait servi à faire les publicités pour le Tour de France quand il est passé en Charente-Maritime il y a quelques années. Donc, j'avais récupéré le dibon Alaphilippe. Il faut juste que je le retrouve parce que, voilà, le pauvre, je ne sais plus dans quel tiroir je l'ai loupe. Elle a balancé Alaphilippe dans les tiroirs, c'est terrible. C'est ça, mais, là, c'est une Tour de France Challenge mais comme j'ai remis des mousses en plus par-dessus, moi, qui sois de l'autre côté, peut-être. Dès que je retrouve Alaphilippe, c'est facile. Alors, après, ici, j'ai fait graver le nom de tous mes généreux donateurs. Donc, ça, c'est toutes les personnes qui ont participé à la campagne de financement participatif et qui m'ont aidé à financer la carriole. Donc, là, voilà, j'en ai fait une petite porte coulissante que je pourrais mettre comme ça un petit peu quand je serai sur les marchés. Ça me permet de sortir les caissons là et de glisser mon pied d'atelier juste là. Aussi. Oh, mais tout a été pensé. Tout a été pensé, ouais. Alors, vous voyez, c'est pas hyper droit non plus. Donc, ça a été pensé mais par une débutante. Ouais, mais comme d'habitude, toi, tu t'es un peu lancé comme ça. Tu y connaissais rien et puis, tu as dit c'est pas grave, ça me fait pas peur, je vais apprendre quand même. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est des fonds mais pour moi, c'est des qualités. C'est le signe, voilà. C'est le début. Bon alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte à outils ? Alors là, ici, c'est le petit tiroir dont je te racontais l'histoire qu'il y avait, plus tantôt, il y avait un plexiglas ici. Ça devait me servir de vitrine mais je suis passée trop près d'un poteau et le plexiglas, il a fait paf. Donc, il faut que j'en refixe un. Tu pourrais faire un atelier d'auto-réparation. D'auto-réparation de plexiglas et de remorquer au vélo. Et alors, celui-ci, tiens, regarde, le fameux plexi. Aïe, aïe, aïe. Ça a été mon premier crash test, c'était ma première sortie. Donc, voilà. Et là, il est toujours pas là, la Philippe. Et là, ça, c'est mon tiroir à bazar. Le grand tiroir plein de bazar, celui-là. Donc, tout ce que tu trouves, tu le mets là-dedans puis tout ce que tu cherches, tu vas là-dedans puis tu le trouveras pas, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu comme ma chambre. Ouais. Il a beaucoup bougé. Et voilà. Hop, et puis là aussi, il y a une petite portière. En enlevant le vélo, on peut aussi enlever les caissons par l'avant. Voilà, quand le vélo est panis. Bon, et là, les gens vont se remettre sur le vélo parce que je disais tout à l'heure, on est en avril, c'est les premières sorties. La vigilance, elle est où ? Elle est sur le dérailleur, sur les freins ? Alors, le freinage, moi, toujours. Je recommande toujours le freinage en premier parce que passer du sécuritaire, quand même, donc c'est plutôt pas mal de pouvoir freiner. Le dérailleur, ça reste plus du confort. Mais quand on n'est pas à l'aise sur un vélo, on n'a plus envie d'en faire. Donc, c'est quand même important d'avoir un dérailleur bien réglé. Contrôler la pression des pneus parce que des fois, vous avez l'impression de galérer, mais c'est juste parce que vous êtes gonflé à 1 bar. Les pneus de vélo, en général, pour rouler en ville et sur les petits sentiers, 3,5, 4 bar. Et vous allez voir, ça va vous changer la vie. Juste ça. C'est un petit geste, mais voilà, une petite pompe à nanomètre, ça peut vous changer la vie. Et alors, on m'a soufflé, il y a quelques semaines, j'ai rencontré une collègue à toi qui s'appelle Sophie, qui lance sa boîte à vélo Sophie. L'assise aussi, réglage du guidon et de la selle, pas seulement en hauteur, la selle devant, devant, derrière, c'est apparemment hyper important. Et oui, c'est ce qu'on appelle l'ergonomie du vélo. Ce n'est pas le plus évident à faire, mais avoir une selle bien réglée, bien adaptée et puis pareil, un guidon où on n'a pas les bras qui sont trop éloignés, où il faut être bien droit et bien à hauteur, c'est pareil, ça contribue à avoir vraiment du plaisir à être sur le vélo, pas avoir mal au dos, aux homoplates, parce que voilà, le vélo, si on en fait longtemps, c'est comme tout, rester toujours dans la même position, ce n'est pas toujours agréable. Donc oui, après, il y a plusieurs possibilités d'aller voir un vélociste qui peut vraiment vous aider à avoir une bonne position ou si vraiment, vous faites du vélo longtemps, des grandes distances ou autre, il faut forcément passer par une étude posturale pour ne pas se faire mal aux articulations, aux genoux, au dos, au cervical, c'est assez important. C'est technique. Super, merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada